Ma mère est dépendante de médicaments supportants et d'alcool. Mon père est toxicomane et a quitté lorsque j'avais deux ans. Le problème d'alcool de ma mère s'est envenimé avec les années. Et lorsque j'ai eu neuf ans, mes quatre frères et soeurs plus vieux sont partis. Elle n'a pas pu s'occuper des trois plus jeunes, alors nous sommes partis à un foyer d'accueil. Et j'y habite depuis quatre ans. J'ai cessé de voir ma mère depuis environ un an et demi, car j'étais tannée de voir le ravage causé par l'alcoolisme et la dépendance aux médicaments. Ça détruisait son corps, elle avait des crises et je ne pouvais pas la regarder, car c'était rendu malsain et ça me blessait d'en être témoin. Personne ne mérite de vivre ce qu'elle vit, mais elle récolte ce qu'elle s'aime. Elle a tellement eu l'occasion de recevoir de l'aide, mais elle les a refusées au simple premier obstacle. Il est maintenant trop tard, elle approche de la mort. La voir tranquillement se tuer, me tue aussi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501